Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Nous allons effectivement parler d'intelligence artificielle, qui est un sujet dont on parle énormément dans le journalisme. Et je vais passer à l'anglais, par courtoisie pour nos invités, même si René est parfaitement biculturel et bilingue. Donc, le titre de ce panel est « Do you speak AI in the newsroom ? » C'est une très bonne question. Je pense que la question devrait aussi être « How do you speak AI ? » Comment vous parlez d'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que ça veut dire pour les journalistes, pour le public ? Puisqu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les journalistes. Je crois qu'il y a trois éléments de base dont on peut parler. Le premier, c'est l'automatisation. Par exemple, ce matin, on est en référence de John Michael Twight de Bloomberg, qui expliquait que déjà, il produit énormément de récits d'articles automatisés. Il y a quelque chose comme 8000 articles qui sont produits automatiquement. C'est l'un des points. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la production d'actualité. La possibilité pour une organisation d'actualité, pour une réaction, d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter de nouveaux cycles. Et le troisième point, c'est l'analyse du public, l'engagement du public et le graal, la personnalisation. Et donc, si vous en êtes d'accord, on va commencer avec l'un de ces éléments. Et je vous demanderai, René, vous êtes en charge de l'engagement du public, du lecteur à O'Guardian, Financial Times en fait. Moi, je confonds toujours Facebook et Google. Vous êtes responsable de l'engagement du lecteur à Financial Times, FTI.com. Vous allez nous dire, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour un but spécifique, quelles sont les priorités de votre travail ? Et qu'est-ce que cela signifie pour ce qui est de la manière dont vous produisez les articles ? Oui, l'intelligence artificielle, c'est compliqué. Ce qui est notamment compliqué, c'est de la rendre simple. La rédaction peut le comprendre, mais le public ne sait pas qu'elle existe. On ne travaille pas beaucoup avec l'automatisation. C'est une chose tout à fait fascinante pour des gens comme Bloomberg qui peuvent automatiser des contenus. Mais nous, on a une petite rédaction, on est 4 à 5 journalistes. Et pour utiliser des outils d'automatisation pour produire des contenus, ce serait trop cher pour nous. On se concentre essentiellement sur, pour ce qui est de l'intelligence artificielle, la manière dont on peut livrer à un public des articles et des contenus journalistiques qui soient davantage substantiels que si on avait encore davantage de journalistes. Par exemple, on expérimente. Je vais commencer en fait avec ce qu'on fait déjà. Par exemple, le Financial Times, c'est une publication d'affaires. On a beaucoup plus de l'acteurs hommes que de femmes. C'est 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc, ce n'est pas bien du point de vue du journalisme. Mais quoi qu'il en soit, c'est le cas. Et on utilise le machine learning, qui est un cousin de l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'a pas suffisamment d'images de femmes sur la page d'accueil. Donc, on utilise une forme de machine learning, d'algorithme, pour avoir des alertes automatiques lorsqu'on passe en dessous d'un certain seuil de femmes sur la page d'accueil. On a vu un résultat direct de cela avec un engagement de 20% de plus de femmes d'un trimestre à l'autre. Parce qu'on a cette petite version d'IA. Voilà, ça, c'est d'une manière très simple. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est la manière dont on fait des expériences actuellement. Donc, si j'écris un article, et vous l'avez tous vu sur certains sites web, vous devez lire cet article, cet article, etc. Et ce sont des sujets qui sont plus ou moins liés. Mais ce serait fantastique de pouvoir suggérer un article dont on sait qu'il serait pertinent pour vous. Parce que, voilà, non seulement c'est lié au sujet que vous venez de lire, mais également c'est un complément. Parce qu'on sait tout ce que vous avez lu avant. Et ce serait un genre différent, quelque chose dont on sait que vous l'aimeriez. Et donc, c'est une manière plus compliquée, plus complexe, de, en quelque sorte, développer une consommation. Et c'est ce que peut faire l'intelligence artificielle. C'est une expérience beaucoup plus engageante et ça rend notre contenu plus précieux. Dans quel sens la personnalisation est importante pour le Financial Times ? Est-ce que ça vous permettra de faire un grand pas, un grand saut poussier du lectorat ? Puisque vous pourriez faire une page web ou un web-série avec un bulletin d'information pour un individu en fonction de ses habitudes l'actuelles ? C'est une bonne question pour savoir ce que ça voudrait dire. Est-ce que des gens seraient davantage enclins à payer pour cela ? Je crois que c'est une excellente idée. Une autre question, c'est d'un point de vue déontologique, qui est difficile de le traiter en langue d'Ital, pour savoir ce qui est bon ou pas, d'un point de vue journalistique, cela serait un filtre absolu. Et dans un sens, c'est contradictoire avec la mission du journaliste. Je crois qu'il y a un milieu, une voie médiane. Donc il ne s'agit pas de faire de la personnalisation sur la page d'accueil, mais on a besoin de l'expertise, de la création humaine. Il ne s'agit pas simplement de tout baiser sur les habitudes des gens. Donc voilà, on peut dire, oui, on sait que vous avez aimé ceci. Et je pense que vous seriez intéressés par cela. Chris, passez-vous. The Guardian, je ne vais pas faire la faute de foi. J'ai lu un article sur vous, vous dites, je passe mes jours à changer la culture de Guardian, en analysant les données, en développant, et en exécutant des stratégies. Félicitations, parce que la culture et la stratégie, c'est des mots assez délicats. Donc qu'est-ce que vous faites, finalement ? Quelles sont vos priorités ? Et pour revenir à la question de la personnalisation, quelle est votre idée sur la question ? C'est important pour le Guardian ? Est-ce que je peux revenir, oui, tout d'abord sur la personnalisation ? En ce qui concerne ce qu'on fait au Guardian, il y a deux domaines évidents sur lesquels on travaille. La première chose, c'est qu'on a établi une plateforme qui s'appelle Giant. Ce n'est pas vraiment de l'IA, c'est une collection de systèmes. Le problème avec l'IA, c'est que lorsqu'on dit IA, l'intelligence artificielle, on imagine, voilà, à l'équivalent informatique d'un cerveau humain. Mais en réalité, cela aide nos équipes d'enquêteurs à trouver des choses intéressantes dans un énorme nombre de données pour mettre en lumière des corrélations intéressantes entre différents sujets. Et l'autre chose évidente, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le O-ring des robots. C'est une manière d'aider les modérateurs à identifier très rapidement des commentaires vraiment négatifs et les supprimer. Et ça ne doit pas être forcément très intelligent. Vous pouvez regarder des mots très évidents, les chercher et les mettre en lumière très rapidement. et c'est ce à quoi les machines sont très, très bonnes. Testez les choses très rapidement, alors que nous, ça nous prendrait beaucoup de temps. Pour ce qui est de la personnalisation, je suis mitigé. Je suis convaincu par les nouvelles technologies, évidemment, mon travail. Il y a un article dans le New York Times, j'ai oublié le nom du chercheur, qui disait que chacun s'inquiète que les ordinateurs vont prendre le contrôle du monde. Mais en réalité, est-ce que s'ils restent stupides, s'ils restent stupides, est-ce qu'ils ne vont pas prendre le contrôle du monde néanmoins ? Il faut savoir ce que sont les vraies capacités de l'IA. Et c'est un moment où on doit vraiment tous s'intéresser à la question de savoir ce qu'est la partie humaine dans le journalisme, ce qu'on souhaite protéger en tant que journaliste. On écrit plein d'articles sur les algorithmes, sur l'IA, sur la déontologie, dans d'autres secteurs. Mais je ne pense pas que, pour l'instant, le journalisme s'intéresse à la question pour lui-même. Lorsqu'on voit l'intérêt que peuvent avoir les journalistes et les développeurs de travail ensemble, désolé de vous interrompre, mais cela pourrait être un outil d'autonomisation pour les journalistes. Si vous tenez les capacités comme ce que fait Bloomberg, comme Reuters aussi, la capacité de fournir aux journalistes un bruit concernant un truc qui est en train de se passer dans le monde. Je pense notamment à une société suédoise qui a été capable de détecter l'éminence des émeutes en Ouganda juste en regardant l'évolution des statistiques de nourriture, d'alimentation. Il me semble que ce type de statistiques est tout à fait pertinent. Donc, du coup, ma question à vous, dans quelle mesure les journalistes s'y intéressent ? Est-ce que c'est sur votre feuille de route ? Mais en quelque sorte, on le fait déjà. Dans un sens, on le commercialise aussi. C'est une manière fascinante et que ça peut être une opportunité extraordinaire et quelque chose qui rend viable l'inhabituel. On est en partenariat d'ores et déjà avec des sociétés qui s'intéressent à l'idée d'avoir accès à tous nos articles, à utiliser les algorithmes pour passer d'un article à l'autre, chercher un mot particulier, un signal particulier. Et les sociétés qui payent pour ça sont des hedge funds, des fonds de couverture financière. Parce qu'ils cherchent n'importe quel signal, n'importe quoi dans nos articles qui pourraient donner une idée d'un mouvement sur le marché. Donc, ce à quoi... Ce pour quoi les hedge funds sont prêts à payer pour avoir nos données brutes, c'est pour comprendre lorsqu'il va y avoir une actualité chaude. Parce qu'en tant qu'investisseur ou quelqu'un qui conseille un investisseur, vous devez être le premier à avoir le signal de quelque chose qui va se passer concernant une marchandise, un bien quelconque. Parce que cela va vous donner quelques secondes, parfois des minutes d'avance sur vos concurrents. Donc, on fait payer cette possibilité de naviguer dans nos données. Et si je comprends bien, ce sont ceux qui mettent de l'ingénierie et de la valeur ajoutée qui donnent de la valeur ajoutée à vos données. C'est quelque chose que vous êtes prêts à abandonner. Oui, non, l'ingénierie, c'est la nôtre. Mais le degré auquel ils peuvent avoir accès à nos données, c'est leur décision. Donc, si vous voulez... Avoir accès à X, vous avez accès à X. Donc, ça, c'est intéressant d'un point de vue commercial. Mais ça peut être également un outil similaire pour les journalistes. Parce que c'est là... On peut se dire quels sont les signaux auxquels on s'intéresse ? Qu'est-ce qu'on regarde ? Une société peut parcourir toutes nos données. Mais en tant que journaliste dans une rédaction, est-ce que vous savez à quel signal s'intéresser ? Oui, c'est comme ce que je disais. Une partie de mon travail consiste à travailler avec un tel fonds. Et on a d'ailleurs travaillé avec eux sur une chose qui s'appelle signal. Et on va réfléchir à la manière dont on peut appliquer cela au journalisme. Est-ce que je peux revenir à la personnalisation ? La question du Graal. Il y a des tendances que je vois. Ça a été exprimé dernièrement par un article d'un personnaliste finlandais. Il parlait de quelqu'un qui serait capable de venir sur votre site. Google et Facebook ont beaucoup de réussite dans la personnalisation. et on doit personnaliser pour avoir de la réussite. Donc, est-ce qu'on peut personnaliser quelqu'un sur nos contenus pour un Suédois ou pour un Algérien ? Mais on n'a pas le journalisme qui pourrait convenir à ces deux publics. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le machine learning et le journalisme par robot pour créer ce journalisme personnalisé. Et ça, c'est intéressant. Moi, je ne suis pas très ennemi avec cela. Mais au cours des deux dernières années, une grande partie de mon travail a été d'arrêter de faire en sorte qu'il s'arrête de faire du journalisme pur. Il s'agit de prendre des décisions importantes concernant ce qui est bon de communiquer à notre lecteur. Cette décision que quelque chose est moins importante qu'autre chose compte tenu du contexte du moment me frappe comme quelque chose de crucial. Donc, non seulement en tant que journaliste, mais pourquoi, par rapport à la raison qui pousse les gens à venir sur notre site ? Parce qu'ils voient une réflexion d'eux-mêmes dans ce qu'on leur raconte. Je ne dis pas qu'on doit être arrogant, bien sûr, mais c'est absolument fondamental dans ce que nous faisons. Et moi, je suis inquiété à l'idée d'abandonner cela à Google et Facebook. Ça soulève la question de l'éthique de la déontologie. Pour ce qui est de la diffusion de nouvelles, Antoine Hamann, vous êtes le fondateur d'Ecobox, qui est une société de distribution automatique de contenu sur les réseaux sociaux, en tout cas essentiellement Facebook. Donnez-nous un cas d'étude simple concernant la manière dont ça fonctionne. Je crois que la manière la plus facile d'expliquer ce que nous faisons, c'est de prendre un pas en arrière et de regarder le secteur aujourd'hui. Le but pour une réaction, c'est de produire du bon journalisme. Mais c'est de plus en plus difficile de le faire aujourd'hui. Et l'une des raisons, c'est qu'il y a tellement de canaux par lesquels les gens consomment de l'actualité. Et pour résoudre ce problème et créer de bons articles pour certains publics, il faut un certain degré d'automatisation, notamment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc pour que les publications soient remportes de succès, il faut qu'il y ait davantage d'automatisation. L'un des domaines où on peut appliquer l'automatisation, c'est les médias sociaux, les réseaux sociaux. C'est là où il y a toujours des facteurs changeants dans l'environnement. Facebook change régulièrement ses algorithmes. Pour ce qui est des flux d'informations, c'est très compliqué pour les publications de savoir quand ils font un changement parce qu'il y a tellement de choses qui changent en même temps et également parce que chaque éditeur a les données uniquement concernant son public. Donc ce que nous faisons, c'est qu'on offre une solution à des rélections, à des publications pour optimiser leur présence et utiliser des algorithmes pour répondre à des questions qui seraient très compliquées, auxquelles il serait compliqué de répondre pour les humains. Donc il s'agit de savoir combien de contenu tel éditeur peut publier sur Facebook avant d'être pénalisé. Parce que s'il y en a trop, Facebook va le pénaliser. Mais s'il n'y en a pas assez, il faut être pénalisé dans un autre sens. Il faut trouver le bon équilibre. Et ça peut être résolu par des modèles mathématiques. L'idée, c'est d'utiliser l'automatisation pour préserver le temps des journalistes pour leur permettre de créer de grands contenus, de grands contenus, de valeurs. Quelle est la métrique, la mesure du succès ? Est-ce que vous pourriez nous donner une idée ? Une chose qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas de mesure du succès. Il n'y en a pas une. Ça dépend de l'éditeur. Il y a des éditeurs qui veulent avoir le plus de trafic possible de la part de Facebook. À ce moment-là, on travaille avec eux. Et on adapte nos algorithmes, on leur donne des astuces concernant la manière dont ils peuvent utiliser nos logiciels. Pour d'autres clients, le trafic, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'automatisation et le flux de travail. Donc, on utilise les algorithmes différemment. L'idée, c'est que quelle que soit la mesure du succès, à mon avis, l'automatisation intelligente permettra de le remporter. Il y a un fantastique document Google que vous pouvez avoir en ligne. C'est ouvert, c'est libre. Ça s'appelle Specification Gaming. Et c'est une liste d'AIs qu'on a mis au travail. Et une fois qu'ils ont accompli les tâches qui leur ont été dévenues, on se rend compte qu'ils sont allés au-delà des limites de l'exercice. Donc, on leur demande, par exemple, de jouer au Tetris. Et la meilleure manière de gagner, évidemment, c'est d'abandonner une partie avant sa fin et de reprendre. Et de cette manière, évidemment, elle ne perdait jamais. Par rapport à ce que fait Echobox, on parle beaucoup d'automatisation. C'est quelque chose qui peut inquiéter les rédactions. Il y a cette association avec, voilà, il n'y aura plus de travail pour moi. L'automatisation, c'est du mauvais journalisme. Voilà, qu'est-ce que vous faites ? Mais ce que cela peut signifier également, c'est l'optimisation. Voilà, des technologies comme l'intelligence artificielle peuvent vous aider à prendre des décisions plus informées. et c'est-à-dire que vous aurez davantage de probabilité de réussir. Donc, quelque chose que Echobox ne fait pas, néanmoins, c'est de tester les choses. Il y a des journalistes qui, en réalité, personnalisent la chose de façon à pouvoir, beaucoup plus rapidement, comprendre ce qui va fonctionner, ce qu'il y a le plus de chances de réussir. Donc, il s'agit de renforcer l'efficacité. Quelles sont les tendances parmi vos clients ? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir davantage d'automatisation pour ce qui est de la distribution d'informations sur les réseaux sociaux ? For us, it just depends. You know, it's a question of when is good enough, good enough. Twitter is a voracious thing that we automate it. Twitter, c'est feroce, donc on automatise beaucoup. The quizzy feeling I have when we were discussing this is that there are two ways to use your technology. The first one is to optimise the content, okay, and to reassign, repurpose journalists to do more noble tasks. And the other one is simply cutting jobs. And since the news industry is increasingly dominated by spreadsheet jockeys and MBAs, I would say that I would suspect that your stuff is used to slash newsroom a little bit. Am I right ? Pour moi, le tableau d'ensemble, c'est que il y a de moins en moins un fonds pour un bon journalisme d'investigation, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. Or, nous en avons besoin, particulièrement si vous regardez la politique dans le monde entier, nous avons besoin de grands journalistes pour qu'ils mènent d'enquête, pour qu'ils découvrent la corruption. Et malheureusement, le financement pour cela devient de plus en plus limité. Et donc, nous, en tant qu'industrie, il faut prendre des choix difficiles et décider où allons-nous dépenser ces investissements. Pour beaucoup de nos clients, nous avons pu faire des économies et avec ces fonds, ils ont pu réinvestir dans le journalisme d'investigation. Mais dans beaucoup de médias sociaux, ce sont des gens qui viennent du journalisme d'investigation et donc ils réinvestissent leur propre temps dans la création de plus de contenus, de leurs contenus. Ensuite, on a d'autres types de clients qui croissent par les médias sociaux un background de marketing, donc ils passent plus de temps sur le côté marketing ou des gens qui passent plus de temps sur la gestion des communautés. Ça dépend de votre organisation. Mais je pense que le pouvoir de l'automatisation, ce n'est pas seulement d'automatiser, mais comme on l'a dit, c'est d'optimiser également. Vous connaissez Echobox très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci René Taplan. Merci Dédil. Merci beaucoup. Merci Chris Moran. Merci. 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 Merci.